Bonjour et bienvenue à ce journal de la Missouri, à live de ce jeudi, le 1-23 continue de faire sourd d'oreille, malgré toutes les pressions, toutes les sanctions, les différences à continuer, le 1-23 ne veut toujours pas baisser l'oreille, continue à peigner contre la communauté internationale, c'est pour vrai bien soutenu par le roi, n'est-ce toujours présent ? Le récré effectif n'a été signalé, une réflexion d'Oscar ou Magdaïch a suivi depuis le début de ce journal. Également sommaire, le compte d'Aribourg déjà lancé, les souverains pontifs arrivent à Kinshasa dans moins de deux semaines. Nous poursuivons notre série de réportages liés à la liturgie catholique. Aujourd'hui, nous verrons focus sur le rive de Kongolais. Nous allons remonter dans le temps pour vous faire découvrir la date de sa création, les détails à suivre dans une histoire. Et enfin, le quartier de Yanda, dans la commune de Mungafula, on voit des disparitions, il est menacé par des fêtes et d'érosions en fontaine progression. La population de ce point perd peu à peu son combat face à ses sapins de terre. Les bobos maîtres sont descendus sur les lignes pour faire les constats. Voilà, tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous réjoignez la radio télévision nationale congolaise. Malgré toutes les pressions, toutes les sanctions et les différents accords signés, l'1-23 ne veut toujours pas baisser nos bras et continuer à tenir tête la communauté internationale. Ces groupes très belles, soutenies par le Rwanda et toujours présents sur les sols congolais, et aucun mouvement de retrait effectif n'a été signalé. C'est une réflexion d'Ouskar Balkech. La situation sécuritaire est préoccupante dans les zones sous contrôle des terroristes du M-23, appuyés par le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. Pour se moquer de la communauté internationale et des pays membres de l'Eastern African Community et AC, le M-23 avait annoncé son retrait des positions qu'il occupait, notamment à Kibumba et dans plusieurs autres agglomérations. Paradoxe, au lieu du retrait, c'est plutôt les renforcements et la consolidation de ces positions, notamment à Tongo, Kichichi, Bambou et Kibumba. Face à la duplicité de ces mouvements terroristes avec son parrain le Rwanda, plusieurs pays du monde ont condamné ces velléités belliqueuses. Dans la foulée, la Grande-Bretagne a coupé son aide, évaluée à plus de 21 millions de livres sterling, soit 21 millions d'euros au Rwanda, et annoncé simultanément un versement supplémentaire des 18 millions de livres pour les besoins humanitaires urgents en RDC. D'autres pays comme la Suède, le Pays-Bas, avaient fait de même question d'accentuer la pression internationale sur le Rwanda. Pour les observateurs avertis, d'autres sanctions devraient être prises contre le Rwanda afin qu'ils cessent tout soutien au mouvement terroriste M-23. L'ADC continue à pleurer ses filles et fils, tuer l'achema à Kassinzi lors de l'explosion d'une bombe dans une église. Le député national de la province du Nord, Kivu, qui était le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, pour manifester leur indignation, ont aussi suggéré quelques propositions dont le renforcement de la sécurité aux frontières, une réunion élargie aux membres du gouvernement et quelques autorités de la défense. Pati Tondouard, bienvenue au Sala et Julien Kahn. Pour l'arrivée du pape François République démocratique du Congo, tout le monde veut mettre la main à la pâte pour la réussite totale dans l'organisation. S'imprégner du déroulement des préparatifs de cette visite papale qui du reste vont bon train, c'est la raison d'être de la présence des députés nationaux chrétiens catholiques à la primature. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, qui est déterminé à tout mettre en œuvre pour rendre les séjours du souverain pontife agréable en République démocratique du Congo, a invité ses élus de peuple à sensibiliser la population en général et les chrétiens en particulier sur l'accueil chaleureux, a réservé au pape François, a laissé entendre les coordonnateurs de ces caucus, les députés nationaux Paul Balinza. Nous sommes venus recueillir à la source les informations sur l'état d'avancement des préparatifs pour l'accueil du Saint-Père. Et nous avons aussi profité pour parler d'autres points concernant l'église. Nous avons aussi émis le vœu de la réhabilitation des sites de nos bienheureux, Bacandja et à nos invités. Il nous a écoutés, il nous a répondus positivement parce que cela va contribuer à la canonisation aussi de nos deux bienheureux, de martyrs. Ce caucus a profité de l'occasion pour solliciter l'implication du chef du gouvernement dans les dossiers concernant la spoliation des sites de l'église catholique. C'est-à-dire que cela va contribuer à l'église catholique. ce désagrément lié à un souci technique. Vous venez là de suivre une réunion préparatoire sur l'arrivée de Pape François Nardessé qui arrive déjà le 31 janvier. Le Premier ministre a réuni tous les députés nationaux du caucus catholique. Poursuivant ces journaux, les comptes à rebours déjà lancés, le souverain pontife arrive à Kinshasa dans moins de deux semaines. Et nous poursuivons notre série des reportages liés à la liturgie catholique. Aujourd'hui, nous faisons focus sur le rite congolais qui a été approuvé en 1998 par le Saint-Siège. D'autres précisions sur son historique, dont ses papiers signés Jacques Kamabra. On appelle le rite congolais une adaptation africaine des rites liturgiques romains de l'église catholique. Il fut approuvé par les Saint-Siège en 1988. La mise sur pied du rite congolais correspond à la mise en pratique de l'idée d'inculturation cherchant à impliquer les fidèles dans la vie liturgique par la reconnaissance et la prise en compte de la culture locale. Le rite congolais est en effet le seul à être approuvé par les Saint-Siège comme variante du rite romain. Les chants et les danses au rythme des tambours sont inhabituels dans la basilique et ne font pas partie occidentale. Pourtant, le rite congolais est parfaitement conforme à la liturgie de l'église et représente un modèle d'inculturation. Ce terme chrétien et missionnaire signifie que l'évangile s'adapte à la culture des pays où il se trouve. L'effort d'adaptation a nécessité des décennies de travail entre les évêques de la République démocratique du Congo et le Saint-Siège. C'est en effet à partir du Concile Vatican II et de la Constitution Sacro Sanctum Concilium que les églises de chaque pays ont eu la possibilité d'abandonner la messe en latin et de la célébrer dans la langue vénaculaire. En Afrique, seules, les intellectuels pouvaient vraiment comprendre la messe en latin. Raison pour laquelle les évêques congolais ont donc profité du Vatican II pour créer une liturgie vivante et parlante pour les fidèles. Les messes congolaises sont particulièrement dynamiques avec un public très réactif et amené à chanter et à danser sur les bancs de l'église. Les prêtres invoquent les saints et les ancêtres du peuple au début de la célébration. Les fidèles célèbrent aujourd'hui les mêmes prières, la même Eucharistie et ont les mêmes calendriers que dans les rites romains. Signalons toutefois que les Européens qui viennent assister à nos messes sont parfois choqués par les bruits et la vivacité des échanges autour d'eux. Ils sont laissés à approdire à la fin des chants parce qu'ils voient cela comme un spectacle. Mais pour nous, c'est une simple participation à l'acte liturgique. Nous célébrons les psaumes, comme la Bible l'a dit, à patins des mains et en les levant vers les siennes. L'RDC, au bout de sa patience face à l'agression rwandaise, le pays de Félix Antoine Tshisekedi veut cette fois-ci en finir avec le groupe rebel AM23 qui continue de fouler au pied tous les différents accords de pays signés à travers un communiqué. La vice-primature en charge des affaires étrangères fustige cette attitude de ce mouvement rebel. Edith Jala. Les affaires étrangères, le vice-premier ministre, communiqué du gouvernement de la République démocratique du Congo en rapport avec la situation sécuritaire au nord Kivu. Selon la programmation établie par les chefs d'état-major généraux de l'EAC et le commandant de la force régionale de l'EAC en présence du chef du mécanisme ad hoc de vérification à Dar es Salaam le 15 décembre dernier à la date du dimanche 15 janvier 2023, les terroristes du M23DV en application du communiqué du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 quittaient toutes les zones occupées en territoire congolais pour permettre le rétablissement de l'autorité de l'Etat dans ces zones et le retour des populations congolaises déplacées à leur domicile. Le gouvernement de la République démocratique du Congo constate que, comme à leurs habitudes, les terroristes du M23 et les autorités rwandaises qui les soutiennent n'ont pas une fois de plus respecté leur engagement au mépris total de la communauté d'Afrique de l'Est de l'Union africaine, du Conseil de sécurité de l'ONU et des partenaires bilatéraux. En effet, après avoir saboté les résolutions de ce mini-sommet et tourné en dérision, les chefs d'État signateurs du communiqué final se sont évoqués par des manœuvres dilatoires répétées et des simulacres de récré du territoire de Kibumba ainsi que du camp militaire de Roumangabo dont ils contrôlent toujours les localités périphériques et les voies d'accès, le M23 et les forces de défense du Rwanda ont massacré 227 civils congolais inonçants dans les localités de Kichiché et Pambo dans la nuit du 29 au 30 novembre dernier. Ils ont poursuivi leur offensive militaire vers le plateau de Massissi au lieu de se retirer vers la montagne de Sabigno côté République démocratique du Congo comme arrêté aussi bien par les chefs d'état-major généraux des forces armées des états de la communauté d'Afrique de l'Est lors de leur réunion de Bujumbura du 8 novembre 2022 que par le mini-sommet de Rouanda du 23 novembre 2022. Au demeurant, l'équipe MIX et AC mécanisme ad hoc de vérification instituée dans le cadre du processus de Rouanda et mécanisme de vérification élargie de la CIRGEL mandatée pour constater le retrait effectif au nom du M23 de Kibumba a établi que celui-ci occupe toujours cette localité et continue à rançonner la population par des taxes et autres prélèvements obligatoires. Au surplus, le M23 a empêché l'équipe conjointe de poursuivre sa mission et la contrainte à rebrousser chemin. De tout ce qui précède, le gouvernement de la République démocratique du Congo 1. prend acte du refus répété du M23 d'exécuter les prescrits du plan de paix établi par le mini-sommet de Rouanda du 23 novembre 2022 dans le cadre des processus de paix de Nairobi et de Rouanda et en application des recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies. 2. prend acte du non-respect par le Rwanda des engagements pris dans le cadre des processus de Nairobi et de Rouanda et du mini-sommet de Rouanda du 23 novembre 2022 ainsi que de son refus de cesser de soutenir le groupe terroriste du M23 et d'agresser la RDC 3. interpelle l'ONU l'Union africaine la CEAE la CIRGEL et les partenaires bilatéraux et leur demande de prendre leurs responsabilités notamment en sanctionnant selon leurs mécanismes et règles propres les autorités rwandaises et les dirigeants du M23 qui ne cessent de les défier et de violer le droit international ainsi que le droit fondamental de l'homme à l'est de la République démocratique du Congo quoi qu'il en soit tout en renouvelant son engagement dans le processus des paix de Nairobi et de Rouanda pour le règlement de la crise sécuritaire à l'est de la RDC et pour l'instauration d'une paix ainsi que d'une stabilité durable dans la région des Grands Lacs le gouvernement de la République démocratique du Congo assumera toutes ses responsabilités constitutionnelles pour sauvegarder l'intégrité territoriale ainsi que la souveraineté de l'État congolais et assurer la sécurité de ses populations il n'entend point affaiblir ni transiger avec personne quant à ceux la République démocratique du Congo est prête à toute éventualité et se défendra par tous les moyens dans la ligne droite de la déclaration du chef de l'État le 20 septembre 2022 à la 77ème session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU nous peuples congolais sommes décidés cette fois-ci à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de notre pays quoi qu'il en coûte qui me tient ça le 17 janvier 2023 le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula Apala-Pene-Apala tous les chefs d'État major généraux honoraires de l'RDC désormais derrière la nouvelle politique de la défense présentée il y a de cela quelques semaines décision prise au terme d'un échange qu'ils ont eu avec le ministre de la défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabana c'est un reportage de Thierry Nziazi et Georges Frédéric Thibault après avoir présenté officiellement le mardi 27 décembre dernier le document de politique de défense de la République démocratique du Congo le chef d'État major généraux honoraires des FRDC ont été invités par le ministre de la défense nationale et ancien combattant le docteur Gilbert Cabana Kourenga en vue d'échanger avec ces derniers qui ont une expertise et expérience dans les domaines militaires les chefs d'État major généraux honoraires des forces armées de la République démocratique du Congo soutiennent cette volonté politique qui va faire en sorte que les FRDC remontent en puissance nous avons trouvé que cette politique est très constructive et ça va permettre à nos forces armées de disposer sur place à l'intérieur à l'intérieur de notre pays certaines industries pour ne pas dépendre d'autres pays qui à chaque fois lorsque les circonstances changent on nous impose un embargo total c'est pour cela que nous avons soutenu l'action du ministre de la défense tout simplement pour que nous puissions au sein de notre pays avoir tous les nécessaires qu'il faut pour le développement harmonieux de nos forces armées la politique de la défense et l'ensemble des grandes options et principes politiques stratégiques et militaires en vue d'assurer la défense d'un pays et puisqu'il faut le dire en République démocratique du Congo la politique de défense n'a pas été formellement définie depuis son accession à l'indépendance en 1960 à en croire le ministre de la défense nationale Gilbert Kabanda Kourenga Le groupe Autodéfense Zahir opérant dans le territoire des Djougou dans la province de Litori vient de faire marche arrière Ces miliciens se disent prêts à déposer les armes et pour adhérer au processus de paix sans porter parole l'a dit au gouverneur militaire Luboya Kachama Djoni C'est un reportage des juniors C'est l'émane Le gouverneur militaire de Litori le lieutenant général Luboya Kachama Djoni a échangé avec les agents et cadres de la direction générale des recettes de la province de Litori Antoine Defend L'amour du travail et la conscience professionnelle gage de la maximisation des recettes en vue de booster le développement de la province Je pense que tout le monde est d'accord Vous avez vu d'ailleurs leur morale ils sont contents et nous espérons que nous allons bien commencer cette année pour que effectivement même leurs problèmes ils ont parlé de leur salaire S'il y a moyen aussi si la mobilisation il y a plus de mobilisation qu'on puisse augmenter aussi le salaire Ce sont des salaires modiques même si moi j'ai augmenté 50% oui mais moi je pense que c'est maudit il faudrait qu'on aille au-delà Ils ont parlé aussi de tout ce coulage là et tout et nous allons essayer un peu de renforcer la sécurité parce que nous allons parler d'un contrôle interne peut-être qui n'existe pas pour que effectivement il y ait canalisation de recettes et qu'il y ait mobilisation de recettes de sorte que notre province aille de l'avant Le message de l'autorité provinciale a trouvé une co-favorable auprès du directeur général de cette région provinciale qui promet d'imprimer à la lettre les recommandations du gouverneur militaire L'autorité a mis sa confiance totale en nous et nous devons pas aussi décevoir l'autorité provinciale qui attend de nous vraiment les résultats un résultat palpable mais il faudrait que nous puissions produire beaucoup d'argent pour que nous puissions aussi penser à ces agents qui sont entrés selon nous qui souffrent aussi Il s'il y a de rappelé Jean-Laurent Chukaboyanga est le quatrième directeur général de la Deuxième Pays depuis la création de cette régie en 2016 en plus de la maximisation des recettes mission principale la nouvelle équipe dualité contre les pratiques d'antivalaires qui termine longtemps l'image de cette régie Et puis ces chiffres 12 500 c'est le nombre de déplacés fuyant les combats entre l'armée congolaise et le M23 en m'accord d'assistance humanitaire ils viennent d'être assistés par l'église 81e communauté des méthodistes unis ils ont reçu des vivres et non vivres comme nous dit Anastasie Doumbou La 81e communauté méthodiste unie au Congo et sous les hauts patronages de son évêque résident et représentant légal Mgr Ounda Yemba Gabriel avec l'appui du IM Corps a assisté plus de 12 500 déplacés et a fui la guerre entre les Fardessé et l'armée rwandaise sous les labels M23 en territoire de Routchoro Jean Tchomba coordonnateur des urgences de cette confession religieuse déclare que c'est suite à la souffrance qu'endure ses déplacés que le numéro un de l'église méthodiste unie au Congo Est a fait ses plaidoyer auprès de ses partenaires J'ai intérêt d'affirmer que son excellence Mgr Gabriel Ounda Yemba est vraiment préoccupé par la situation humanitaire au Congo Est et ici nous sommes à Goma nous sommes en train d'apporter assistance aux déplacés des routchous se trouvant à Goma comme je le disais c'est grâce à ses plaidoyers dirigés vers ses partenaires fidèles des M Corps à partir de l'église méthodiste unie qui a son ciel aux Etats-Unis qui a obtenu un financement pour pouvoir apporter assistance à au moins 2500 ménages déplacés De leur côté le bénéficiaire salue ce geste qui s'inspire des écritures bibliques soulignons que cette assistance était constituée d'irrits de la farine de maïs du savon et d'huile végétale de bassins de brosses à don et tant d'autres Le travaux des modernisations effectue sur la route nationale numéro 5 dont le territoire d'Ouvira évolue à pas des géants constaté par le vice-gouverneur de la province du Sud-Kivu qui était descendu sur le terrain suivant Au total 4 projets de lutte anti-érosive seront exécutés par l'office de route dans la plaine de la Rousizi en territoire d'Ouvira a annoncé le vice-gouverneur aux habitants de Louvongui où il était accompagné par les directeurs provincials de l'office de route Messie Anise Kakessa Tamukombo avec son équipe d'experts Marc Malago Kachekere a invité la population d'Ouvira en général d'accompagner le président de la République qui a répondu favorablement à leurs préoccupations qui, durant plusieurs années, cette route à intérêt économique avait été abandonnée. D'abord, c'est de dire merci au chef de l'État parce que c'est par sa volonté de toujours mettre l'homme au centre et cette nationale qui dessert la ville d'Ouvira le port de Kambou et de Kambou donc nous venons redire merci au chef pour le courage et pour la volonté de dire que nous aider et dire à la population de Louvong du Pécis Martins et de ses ingénieurs qui viennent faire le gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier et fonnaire en sigle finance déjà quatre projets sur ses tronçons de Kamagnola jusqu'à Ouvira où la circulation entre les Pécis 55 et le Pécis 86 restait très difficile. Les travaux de lutte anti-érosive seront exécutés à Louvongu-Centre au Pécis 71 à Louchila au niveau du pont Kitémechi et à l'Uberizi au Pécis 86 les endroits où les érosions ont menacé de couper les trafics entre Bukavu et Ouvira. La route nationale numéro 5 est une route d'intérêt capital pour l'économie de la province du Sud que vous appréciez Marc Malago Kachékeré mais aussi les provinces voisines notamment les Manima et les Tanganyika. Pour la circonstance Marc Malago Kachékeré a annoncé sauf changement des démarrages des travaux d'ici très bien d'eau. Infrastructure toujours tous les ponts en bois installés à travers le pays vivent leurs dernières heures en RDC. Ils seront bientôt remplacés par des ponts métalliques. L'Office des routes qui va se livrer à ses travaux des remplacements reçus de nouveaux ponts métalliques modernes demain du ministre d'Etat en charge des infrastructures. C'est un reportage d'Euridice qui est tout rendu par Anastasie d'Ombou. Le ministre d'Etat ministre des infrastructures Alexis Gizarro est allé lors de sa descente aux installations de cette entreprise publique s'assurer de la capacité technique de l'Office des routes à monter des ponts métalliques destinés aux provinces. Le premier lot réceptionné par l'Office des routes est composé de 44 ponts sous les 104 attendus dont la durée de vie est de 70 ans. Ces ponts métalliques vont remplacer le vieux pont à bois pour l'appli par Vestus construit depuis l'époque coloniale. C'est une première en République démocratique du Congo où nous allons changer les ponts qui sont généralement des ponts en bois mais en des ponts métalliques modulables. Autre chose important à retenir c'est que ces ponts vont couvrir une longueur entre des ponts donc des cours d'eau d'une longueur de 15 de 15 mètres jusqu'à peu près à 110 mètres de plus long que nous allons installer dans l'espace national c'est 110 mètres de long. Pour les patrons des infrastructures congolaises aucune province ne sera oubliée. Et les autres passeront ici par Kinshasa afin d'atteindre à partir de Kinshasa les autres parties de notre territoire national. Nous sommes là pour exécuter la vision du président de la République qui veut vraiment doter notre pays d'infrastructures adaptées des infrastructures modernisées afin que la fluidité dans le trafic au niveau national soit garantie et ainsi soutenir l'activité économique et l'activité sociale du pays. Les souhaits de la population c'est de voir ces ouvrages construits et réhabilités dans un bref télé. Les dangers et permanents au quartier Bianda dans la commune de Munga Fula juridise au sommaire ces quartiers est menacé par des têtes et d'érosions à forte progression. La population de ce coin perd peu à peu son combat face à ces serpents des terres. Les bourgoumestres sont descendus sur les lieux pour faire les constats. Encore une fois de plus, Anastasie Doumbou. Les pluies qui se sont abattues à Kinshasa entre dimanche 15 et lundi 16 ont rendu la plupart des avenues du quartier Bianda dans la commune de Munga Fula impraticable. Des têtes des érosions se sont formées ça et là au risque de faire disparaître cette entité si on y prend garde. Alecté sur le fait néfaste, les bourgoumestres de la commune de Munga Fula Sévérin-Lumbo sont descendus sur les lieux pour apporter un réconfort à ses administrés exposés à un danger permanent. L'autorité municipale a saisi l'occasion pour sensibiliser les uns et les autres à s'impliquer dans la lutte anti-érosive. Sévéré Lumbu tient à organiser les travaux collectifs appelés Salongo en vue d'impliquer toute la population en cette lutte. Nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour que même à l'aide de sacs de sable nous puissions maîtriser ce ravin avant l'intervention des services compétents. signalons que les marques de canalisation et les constructions anarchiques sont parmi les causes de cette triste réalité. Mieux vaut prévenir que guérir dit-on il ne faudrait pas attendre la perte en vie humaine pour agir martel Sévéré Lumbu. L'agence des zones économiques spéciales ASES et la direction générale des corridors de développement industriel de GCDI appellent à jouer un rôle clé dans la diversification de l'économie congolaise appel lancé par le ministre de l'industrie Julien Paloukou Kaunga qui a discuté tour à tour avec le membre du comité de gestion de ces deux entreprises sous la tutelle. Suivez. Les membres du conseil d'administration du comité de gestion de l'agence des zones économiques spéciales ASES et de la direction générale des corridors de développement industriel de GCDI appellent à la collaboration complémentarité consultation concertation et au dialogue permanent ainsi qu'à l'humanisme une manière de faire réunir ces deux entreprises publiques appelées à jouer un rôle clé dans la diversification de l'économie congolaise. Ces orientations claires ont été données ce mercredi par le ministre de l'industrie Julien Paloukou Kaunga au cours de réunions avec les animateurs de ces deux entreprises. En premier lieu le patron de l'industrie a réuni tout d'abord les animateurs de l'ASES à qui il a donné ces nouvelles orientations. Joséphine Boumbo présidente du conseil d'administration a promis de mettre tout en pratique. Le ministre nous a appelé à une réunion pour nous donner certaines orientations qui peuvent faire avancer le fonctionnement de l'agence des zones économiques spéciales parce que le président de la république ne manque jamais à toutes les réunions à pouvoir évoquer la question de l'agence des zones économiques spéciales. En second lieu Julien Paloukou Kaunga s'est entretenu avec le membre de la DGCDI à qui il a réutéré le même message. La réunion a été de grande importance ça nous a permis d'échanger sur beaucoup de matières et de recevoir les orientations des ministres pour qu'on atteigne les objectifs pour lesquels nous avons été désignés. Signalons que ces réunions ont été élargies aux autres membres de direction générale et leurs adjoints ainsi que les administrateurs. Le Japon vient de mettre la main à la poche pour sécuriser le victime des pluies du Livien du 12 décembre dernier à Kinshasa le pays du soleil les vents vient de mettre à la disposition de ces sinistrés plus de 5 tonnes de matériel d'urgence ces dons a été rémis au ministre des Affaires Sociales. De très précisions dans ces reportages signés Bobete Yenga et Papy Mbong C'est un total de 5,3 tonnes de matériel de secours en faveur des sinistrés des pluies diluviennes de Kinshasa du 12 au 13 décembre dernier. Ce don du Japon est une réponse à l'appel lancé par le gouvernement congolais après le drame. La signature du contrat de livraison et la remise symbolique de cette aide d'urgence a eu lieu ce mercredi 18 janvier 2023. Matériel remis au nom de l'ambassadeur du Japon à RDC par le chargé d'affaires Kentaro Minami et le représentant résident de la JICA Hironobu Murakami. C'était en présence du conseiller spécial au collège diplomatique du chef de l'État. Dans son mot de remerciement le ministre des affaires sociales, solidarité nationale et actions humanitaires modeste Moutinga Mutushai a précisé qu'un site est déjà aménagé pour accueillir ce don. Ce don du Japon, le deuxième du genre après celui remis en 2021 au sinistré de Niragongo vient confirmer les relations d'amitié avec la RDC. Le Japon a toujours fait face aux catastrophes. Il compte faire bénéficier son expérience à la République démocratique du Congo dans le développement urbain résilient aux catastrophes naturelles. Comment mettre en oeuvre le nouveau plan de coopération Nations Unies RDC ? La question a mis autour d'une table plusieurs experts de ces deux parties. Mamita Bangulo était sur place. Le système des Nations Unies en RDC a adopté depuis 30 décembre 2019 son cadre de coopération pour le développement durable couvrant la période 2020-2024 et signée par les deux parties gouvernement congolais et national unis. Donc, la réponse commune du système des Nations Unies en RDC aux priorités du gouvernement congolais telles qu'inscrites dans son plan national stratégique des développements ODD en vue d'assurer une mise en oeuvre cohérente, coordonnée, synergique du cadre de coopération par les entités des Nations Unies en RDC après une année de mise en oeuvre de travail. La séance de travail de ces 18 janvier tenue à l'hôtel Memling pour se clôturer au 30 janvier prochain consiste à évaluer la revue annuelle 2020 de ces cadres de coopération vérifier les travaux des revues annuelles 2020 du cadre de coopération les progrès accomplis avec différents résultats analyser les facteurs de succès et d'échec et tirer les leçons pour réajuster la planification durant l'année 2023. Organisée sous la haulette du ministère de la coopération internationale elle se déroule en temps réel avec l'appui technique du ministère des affaires étrangères ont participé à ces travaux les experts du gouvernement ceux des Nations Unies et de la société civile selon les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies monsieur Bruno Lemarquis la tenue régulière de la revue annuelle chaque année va permettre d'assurer un bon suivi du plan d'action de développement au gouvernement pour sa part le directeur général a au nom du secrétaire général rappelé l'objectif poursuivi dans ses travails qui consiste à analyser et faire le point sur les avancées enregistrées au cours de l'année dans la mise en oeuvre du DICAD il a en outre exocté le système des Nations Unies à la bonne collaboration dans les façons de travailler dans le secteur qui lui est confié Sécurité dans la province du Tanganyika les gouverneurs a sensibilisé ses administrés à la paix il lui a également demandé de rester vigilants surtout en cette période préélectorale suivant après un court séjour à Lubumbashi le gouverneur Jilin Gungoumwayuma est des retours à Kalemi ce mercredi 18 janvier où elle est accueillie à l'aéroport de Kaïnda par les membres du comité provincial de sécurité et des honneurs de la police nationale congolaise Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Sur la place qui s'est bouée en plein coeur de la ville de Kalemi des foules immenses se sont amassées spontanément pour l'accueillir et l'écouter surtout qu'à quelques jours le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs sera lancé dans la province du Tanganyika Julie Nguyen a dans son speech appelé à l'unité la cohésion et la concorde pour un bon élan du développement de la province du Tanganyika La jeunesse du Tanganyika a été invitée à la vigilance contre toute manipulation politicienne qui ne profite pas son avenir C'est ralliant à la vision du chef de l'État Félix en tant qu'iseké du Tchilombo celle d'un appel à la mobilisation collective pour le soutien à nos forces armées congolaises Julie Nguyen Tomoyouma a invité les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée et la police nationale afin de renforcer leurs effectifs pour la défense de l'intégrité du territoire national Le 25 janvier date du début de l'enrôlement des électeurs l'autorité provinciale a clôturé son message par une sensibilisation y afférente C'est fini Mesdames et Messieurs pour ce journal de la mi-journée Merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes Très bonne suite des programmes sur nos antennes Au revoir